Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma routine maquillage d'été. Alors je vous ai posté juste avant la routine teint d'été, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas leur faire le maquillage d'été en même temps. Donc c'est plutôt un style de maquillage, c'est pas forcément ce maquillage-là, c'est-à-dire un maquillage très léger et très lumineux au niveau des yeux. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est super facile à faire, assez rapide et avoir des lèvres assez flashy, assez colorées. Donc aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres Barbie, il faut le dire. Maintenant, vous pouvez tout à fait porter ce genre de maquillage avec tout simplement un petit gloss. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais des bisous et je vous laisse avec le tuto. Alors, je commence par venir appliquer une base à paupières, c'est très important, surtout l'été, pour que votre maquillage tienne vraiment toute la journée et surtout qu'après je vais utiliser une texture assez crémeuse. Donc, quand vous utilisez ce genre de texture, n'hésitez surtout pas à mettre une base pour éviter que ça file dans les plis. Je vais venir appliquer un highlighter crème de chez ELF qui fait donc partie de cette petite palette. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut également les utiliser comme fard à paupières, que c'est vraiment très très joli. C'est très lumineux. Alors là bien sûr, je vais appliquer un fard à paupières par la suite et un petit peu plus y travailler. Mais vraiment, les jours où il fait super chaud, que vous n'avez pas forcément le temps de vous maquiller et que vous voulez quand même faire un petit effet, voilà, seul sur la paupière mobile avec un peu de mascara, c'est très très joli. Donc, je vais venir appliquer celui-ci qui est dans les tons rosés. Ensuite, je vais venir appliquer un fard de chez Urban Decay. Il s'agit du fard Cine qui est comme ceci. Donc, c'est une couleur champagne rose pâle que j'aime beaucoup. Donc, dans un premier temps, je viens tapoter pour vraiment fixer la matière sur l'highlighter crème qu'on a mis avant pour éviter de déplacer la matière. J'en applique dans le coin en terne et le début de rat de cil. Vous voyez, ça va vraiment apporter beaucoup de lumière au maquillage. Je vais venir utiliser une couleur un petit peu violine, pas trop foncée au niveau du coin externe et un petit peu au niveau du creux de paupière. C'est ce fard-là de la marque Zao qui est la teinte numéro 107. Je l'ai appliqué avec ce pinceau estompeur de chez ELF. Donc, je le mets dans mon coin externe. Je le remonte un tout petit peu au niveau du creux et je le dégrade. Donc, ça permet d'avoir une petite couleur un peu plus foncée, mais pas trop. Vous voyez, c'est un maquillage qui va rester quand même très portable et assez doux. Je viens l'estomper avec un E35 de chez Sigma. Donc, le fait que ce soit des fards à paupières très satinés, très irisés, ils sont super faciles à estomper. Je vais ensuite venir estomper les bords avec mon fard de touche lumière. Donc, je vais prendre ma Chocolate Bar de Too Faced et je prends le fard blanc cassé qui est ici. Avec la tranche du pinceau, je vais venir appliquer ce fard en rat de cils. Donc, je viens l'estomper au doigt. Ensuite, pour définir un petit peu plus le maquillage, je vais venir appliquer un fard à paupières noir. Donc, c'est le fard Blackout de Maniquette 2 d'Urban Decay. Donc, je vais l'appliquer comme un threadliner. Donc, ici, j'utilise le pinceau E30 de chez Sigma. Donc, je l'applique bien au niveau des rats de cils. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je vais à peu près jusqu'à ce niveau-là, à peu près le milieu de l'œil. Pour faciliter un petit peu l'estompage de ce trait, je vais reprendre un tout petit peu de mon fard zao et je repasse par-dessus et je le remonte au niveau du creux. Donc, ça va légèrement foncer mon fard violine et ça va définir un petit peu plus le creux tout en estompant le fard noir. Et bien sûr, je vais appliquer mon mascara. Donc, ici, j'utilise le Mega Volume Manga de chez L'Oréal. J'ai déjà appliqué mon blush puisque je vous ai filmé ma routine teint juste avant. J'ai utilisé un fard de chez Golden Rose qui est celui-ci. C'est la teinte numéro 2. Donc, ensuite, je vais passer aux lèvres. Alors, comme je vous ai dit, en été, j'aime beaucoup utiliser des couleurs assez flashy, notamment le rose, le fuchsia, ce genre de teintes-là. Et donc là, en ce moment, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres de la marque Bisse. Alors, je vous ai filmé une revue sur cette marque. Je ne sais pas si vous aurez la vidéo avant ou après. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres de la marque Bisse totalement matte qui est vraiment rose Barbie, rose chewing-gum, ce que vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment super joli l'été. Donc, étant donné qu'il est totalement matte, je trouve qu'il a tendance à dessécher un tout petit peu les lèvres. Donc, je vais venir bien appliquer un baume avant. Et pour ce petit tuto de maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.